De l'Espagne en passant par l'Allemagne et la Hongrie, Zaz a vécu des dernières semaines remplies de voyages. La chanteuse de 43 ans était en tournée avec plusieurs dates programmées dans toute l'Europe. Sur Instagram, ce samedi 12 août, l'interprète du titre « Je veux c'est » notamment souvenu de son tendre et savoureux public allemand ainsi que de l'intensité de ce festival incroyable à des brettes chaînes. Zaz a connu ainsi une période très intense, marquée par un terrible événement dans sa sphère privée, le décès de son père au cours de l'été. Le 19 juillet mon père s'en est allé. J'ai réussi à faire tous les allers-retours sans annuler de concert car j'en avais besoin, a-t-elle annoncé sur son compte Instagram. Face au deuil, la chanteuse Zaz a trouvé son salut et son réconfort par la musique et son lien avec le public, c'était fou de pouvoir être à ce moment-là sur scène avec vous et mon équipe bien accompagnée par, ça, famille et, ça, Tinder rêve, l'artiste qui pour vrai nom Isabelle Jeffroy s'est nourri de l'amour reçu pour petit à petit accepter la disparition de son père. Zaz, son père se trouvait dans un EHPAD. Zaz a évoqué l'état de santé de son père et le temps qui passe dans la chanson « Comme tu voudras » en 2022. Elle s'était également penchée sur le sujet dans les colonnes de femmes actuelles. En 2021, ces dernières années, mon père a décliné assez vite, il a dû rentrer en EHPAD. La chanteuse de 43 ans, harcelée par le passé, avait également ajouté le mot complexe en qualificatif de sa relation avec son papa. Deux ans plus tard, sur le plateau de l'émission en aparté sur Canal+, celle qui rêve de devenir maman a raconté une difficile étape dont elle a été contrainte d'assumer. On a vidé la maison, n.d.l.r, de son père, c'était ses affaires, toute notre histoire est repassée devant mes yeux, et je me dis, putain, mais merde, a relaté la chanteuse émue, rapporte Télé 7 jours. Mais, Zaz a par la suite montré un visage combatif, et en même temps tu te dis c'est fini ta vie, elle t'appartient, il n'y a rien à subir que ce que tu t'autorises à subir. C'est toi qui es maître, il n'y pas être victime, c'est toi qui choisis ta vie, c'est toi qui choisis en vrai. Crédit photo, Zuma Press